Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette séance de Vinyasa. Nous allons travailler la posture de l'oiseau de Pardis, Bird of Paradise. C'est une posture qui demande de l'ouverture des épaules, de la mobilité dans les épaules, de l'ouverture dans les hanches, mais également de l'équilibre. Donc une posture assez complète et relativement complexe. On va donc travailler toutes ces parties-là du corps durant ce Vinyasa qui, je vous l'annonce, va être très tonique. Nous allons allumer le feu. Donc voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir avant de commencer cette séance. Ah non, j'oubliais. Vous aurez besoin probablement, ou en tout cas, prenez une sangle à portée de main et prenez également une brique. Voilà, voilà. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir dans la posture de l'enfant. On va faire déjà une variation pour travailler la mobilité des épaules. Donc vous pouvez vous asseoir sur vos talons. On va croiser les bras et on va venir placer le bras droit par-dessus le bras gauche. On va essayer de croiser les bras le plus haut possible. On ramène la brique de manière à pouvoir la poser sous votre front. Et on va relâcher les bras au sol. Donc poume de main tournée vers le ciel. Vous pouvez ouvrir évidemment les genoux pour avoir un petit peu plus d'espace pour vos bras. Et l'idée ici, ça va être de laisser l'espace entre les homoplates s'ouvrir et de relâcher complètement les bras sur le sol. Laissez également le front se relâcher sur la brique. Et profitez-en pour rentrer dans la respiration ujjayi. Et on va prendre une profonde respiration. Profonde respiration. Et en respiration, on pourrait venir à quatre pattes. Enlever la brique, la placer sur le côté. Les genoux à la largeur des hanches. On ancre bien la main gauche dans le sol. Et à la prochaine inspiration, on va ramener le bras droit vers le ciel. On pousse avec la main gauche dans le sol. On s'étire du bout des doigts de la main droite jusqu'à la paume de la main gauche. Et à l'expiration, on passe le bras droit sous l'épaule gauche. On relâche le bord de la tête au sol. À l'inspiration, on pousse avec la main gauche dans le sol. Et à nouveau, on ramène le bras droit vers le ciel. On ouvre le cœur. Expire. On passe le bras droit sous l'épaule gauche. On relâche le bras droit et la tête au sol. Encore. Inspire. On pousse dans la main gauche. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Et l'inspiration. Pousse dans la main gauche. Et on revient à quatre pattes. On pose la main droite au sol. On fléchit le genou droit. Et on vient faire des cercles avec la jambe droite fléchie. Petit cercle ou grand cercle. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui se passe dans vos hanches, dans votre dos. Yes. Et on change le sens du cercle. Respirez bien. Dernier cercle. Et on va poser les orteils du pied droit à l'arrière du tapis. Donc, cheville droite fléchie. À la prochaine expiration, on vient pousser le talon droit vers l'arrière de la pièce. Et on va éventuellement soulever le genou gauche légèrement à quelques centimètres du sol. Prends une inspiration ici tout en continuant à pousser sur le talon droit vers l'arrière de la pièce. Et doucement à l'expiration, on relâche les deux genoux au sol. On fléchit les chevilles en encre les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Vous pouvez ici pédaler un peu avec vos jambes. Fléchir alternativement les genoux. Relâchez bien la nuque. Pas besoin d'avoir des tensions dans le cou ici. Yes. Et tranquillement, vous pouvez relâcher à nouveau vos genoux au sol. On va tout reprendre à gauche. Donc, on replace la brique devant soi. On croise les bras, le bras gauche au-dessus, le bras droit en dessous. Et on relâche les bras au sol. Pomme de main tournée vers le ciel. Et on relâche le front sur la brique. N'hésitez pas à ouvrir vos genoux vers l'extérieur. Pour avoir un peu plus de place pour vos bras. Et ici, on va respirer entre les onglettes. Bien profond d'inspiration. Profond d'expiration. Et à l'inspiration, on revient à quatre pattes. On pose la brique sur le côté. Inspire, bras gauche vers le ciel. On dégage le cœur. On se grandit. Et à l'expiration, on passe bras gauche sous l'épaule gauche. On relâche le bord de la tête au sol. Inspire, on pousse dans la main droite. On ouvre l'épaule. On ouvre le cœur. Expire. Inspire. Expire. Maissez vraiment le corps s'ouvrir à chaque expiration. Inspire. Maissez les hanches aussi aller. Expire. Expire. Et une dernière fois. Expire. 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 On revient à quatre pattes. Expire. On fléchit le genou gauche. On revient faire des cercles avec la jambe gauche. Fléchit. Donc, observez si c'est fluide, si c'est un peu bloqué, si c'est dur, si c'est facile. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Change le sens de cercle. Et on prend une inspiration. On pose les orteils du pied droit à l'arrière du tapis. On pousse le talon, les orteils du pied gauche, pardon. On pousse le talon vers l'arrière en encrant bien les mains dans le sol. Une fois que vous êtes là, vous pouvez légèrement soulever le tibia droit. Quelques centimètres, tout en continuant à pousser le talon gauche vers l'arrière. Pas de tension dans la nuque. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. On fléchit les chevilles. Et l'inspiration, on vient en chiant, t'attends pas. Expire sur place. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on fléchit les genoux. On regarde vers l'avant du tapis. Vous pouvez ouvrir les genoux vers l'extérieur. Du coup, les orteils s'ouvrent naturellement vers l'extérieur. On va faire un petit saut de grenouille pour venir à l'avant du tapis. On va placer les pieds à l'arrière des poignets pour venir en malasana. Donc, on fléchit profondément les genoux. Et on fait un saut pour ramener les pieds à l'arrière des poignets. Et on place les orteils vers l'extérieur. On est bien placé pour malasana. Si vous n'arrivez pas à poser vos talons au sol, n'hésitez pas à rouler votre tapis. Alors, plutôt l'arrière du tapis. Mais pour moi, c'est plus simple. Vous roulez l'arrière du tapis et vous placez les talons sur le tapis. On place les mains en Anjali Mudra. On place les coudes à l'intérieur des cuisses. On va redresser la colonne vertébrale. On prend une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on va poser la main droite devant la cuisse droite. Donc, le triceps droit vient toucher la cuisse droite. On ramène l'épaule droite vers l'intérieur. Et à l'inspiration, on ramène le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez soit rester ici, soit pourquoi pas venir fermer, crocheter les doigts à l'arrière du dos. Donc, rotation interne de l'épaule droite. On ramène le bras à l'arrière de la cuisse droite. Et bras gauche vient faire le tour du dos pour attraper ce qui peut attraper. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, mais ce n'est pas toujours évident, c'est utiliser une sangle. Si vous êtes à quelques centimètres ici, vous pouvez prendre votre sangle et venir attraper la sangle plutôt que d'attraper les doigts comme ceci. Respirez bien à chaque inspiration. Ouvrez un peu plus le cœur. Dernière inspire. Et à l'expiration, on relâche la main gauche au sol. Le bras gauche passe devant la cuisse gauche. Et à l'inspiration, bras droit vers le ciel. On dégage le cœur, on ouvre le sternum. Soit vous pouvez rester là, soit vraiment prolonger la rotation interne de l'épaule gauche. Venir placer la main gauche à l'arrière du dos. Et la main droite à l'arrière du dos également. Et venir crocheter ou attraper une sangle. Et on regarde vers le ciel. À chaque inspiration, on ouvre un petit peu plus l'épaule droite vers le ciel. Dernière inspire. Et à l'expiration, on pourrait relâcher les mains devant vous. Tendre les jambes. Ancrez les pieds dans le sol. Relâchez les épaules et la tête. Ancrez bien les pieds. N'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux. Et à l'inspiration, on se redresse vertèbre par vertèbre. Et vous pourrez venir à l'avant de votre tapis. On va commencer notre vinyasa. Les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. On prend une grande inspiration. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. On s'étire, on étire les flancs. À l'expiration, on plonge en avant. Uttanasana, on ramène le ventre activement vers les cuisses. On relâche la tête. Inspire, on dégage le cœur. On dégage les clavicules. On éloigne les épaules des oreilles. À l'expiration, on allonge la jambe gauche vers l'arrière. On pose les mains au sol. On vient en coureur. Inspire, on redresse le buste. On ramène les bras vers le ciel. À l'expiration, on ouvre les bras. On place les doigts en chin mudra, paume de main tournée vers le ciel. Ongle de l'index sur la pulpe du pouce. Les autres doigts tendus. On va ouvrir les bras vers l'arrière. On prend une profonde inspiration dans le cœur. Et à l'expiration, on ramène les mains au sol. Inspire, on vient en planche. On ramène les jambes droites vers l'arrière. Et à l'expiration, on active les fessiers. On relâche les hanches vers le sol pour faire une variation du chien tête en haut. On prend une profonde inspiration ici dans le cœur. Expire, on active le ventre et on vient en chien tête en bas. On prend une inspiration. Et une expiration. Inspire, jambes droites vers le ciel. Expire, on lance le pied entre les deux mains. On revient en coureur bas. Expire, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. À la fin de l'inspiration, on ouvre le cœur. Ardha Uttanasana. On dégage les oreilles. Expire, on ramène le ventre vers les cuisses. On relâche la tête. Inspire, on pousse dans les pieds. On fait un grand cercle avec les bras. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, Samasitihi. Yes ! Ça, c'est notre vinyasa. Et on passe à gauche. Grande inspiration. Expire, Uttanasana. On relâche la tête. Inspire, on dégage les clavicules. Expire, on allonge jambes droites vers l'arrière. On positionne bien la cheville gauche sous le genou gauche. À l'inspiration, on se redresse. On vient en coureur. Expire, on place les doigts en Chinmudra. On prend une profonde inspiration dans le cœur. On ouvre grand le cœur. Expire, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Expire, on relâche les hanches vers le sol. On repousse le sol avec les mains. On éloigne les épaules des oreilles. On garde les chevilles fléchies. Profonde inspiration. Expire, on active le ventre pour venir en chiant tête en bas. Inspire sur place. Expire. Inspire, jambes gauches vers le ciel. Expire, on lance le pied entre les deux mains. Inspire, on ramène pied droit à l'avant du tapis. À la fin de l'inspiration, on ouvre le cœur. Expire, uttanasana. Inspire. Un grand cercle avec les mains, en jouant les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, sammas city. On continue, on va rajouter quelques variations, quelques options ici. Inspire, grand cercle avec les bras. Expire, uttanasana. Inspire, on dégage le cœur. Expire, jambes gauches vers l'arrière. Expire, on vient en coureur. Expire, on ouvre les bras. On place les doigts en chin mudra. Inspire, on ramène les bras vers le cœur. Vers le ciel, pardon. Et à l'expiration, on pose le talon gauche au sol. On ouvre les bras. On vient en guerrier 2. Paume de main tournée vers le sol. On regarde droit devant soi. Ouvrez bien le genou droit vers l'extérieur. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Inspire, on allonge le buste. Et à l'expiration, soit on place le coude droit sur la cuisse droite. Et on ramène le bras gauche vers le ciel. Soit on place la main droite à l'intérieur du pied sur une brique. Toujours le bras gauche vers le ciel. Soit on place la main droite directement au sol. C'est vous qui voyez en fonction de ce qui est accessible pour vous. Et si c'est ok, vous pouvez ramener également le bras gauche dans la prolongation du buste. Parge, va, conna, sanna. Posture du grand angle étirée. Dégagez l'oreille gauche. Tournez la main gauche vers l'intérieur. Ramenez la hanche gauche vers le ciel. Ancrez le pied gauche dans le sol. Toutes ces instructions. Mais vous allez y arriver. Relâchez les orteils du pied droit aussi. Et respirez. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, on se repousse. On repasse par le guerrier 2. Expire. On lève le talon arrière. On place les mains au sol. Inspire. On vient en planche. On active bien les fessiers. Expire. On relâche les hanches vers le sol. On prend une inspiration ici. On dégage le cœur. Expire. On active le ventre. On revient en chiant tête en bas. Inspire. Sur place. Expire. Inspire. Jambes droites vers le ciel. Expire. On lance le pied entre les deux mains. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Fin de l'inspiration. On ouvre le cœur. Expire. Utanasana. On ramène le ventre vers les cuisses. On relâche la tête. Inspire. On pousse dans les pieds. Grand cercle avec les bras. Expire. On pousse sur le souffle. À gauche. Inspire. Expire. Utanasana. Inspire. On dégage le cœur. Expire. On allonge les jambes droites vers l'arrière. Inspire. Coureur. Expire. On ouvre le cœur. Les doigts en chin mudra. Inspire. Bras vers le ciel. Expire. On vient en guerrier 2. On pose le talon arrière au sol. On ouvre les hanches. Paumes de mains tournées vers le sol. On prend une profonde inspiration ici. On se grandit dans toutes les directions. Et à l'expiration. Soit on pose le coude gauche sur la cuisse gauche. Bras droit vers le ciel. Soit on place la main gauche sur une brique à l'intérieur du pied gauche. Soit la main directement au sol. On ramène le bras droit dans la prolongation de la jambe droite et du buste. On ouvre l'épaule droite vers le ciel. Main droite légèrement tournée vers l'intérieur. La hanche droite vers le ciel. On respire. Sentez qu'il y a une légère pression de votre bras gauche sur l'intérieur de votre cuisse gauche qui permet d'ouvrir la hanche gauche. En même temps, ramenez la hanche droite vers le ciel. C'est vraiment une posture d'ouverture des hanches. Prochaine inspiration. On pousse dans les pieds. On se redresse. On revient en guerrier 2. Et à l'expiration, on place les mains au sol. On lève le talon arrière. Inspire, on vient en planche. Expire, on relâche les hanches. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, chien de tête en bas. Inspire, sur place. Expire. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, on lance le pied entre les deux mains. Inspire, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. On ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant. Inspire, on se redresse. Paume de main sur la tête. Expire, sans masser. Et nous allons faire un petit équilibre ici pour travailler notre équilibre en vue de pratiquer la posture de l'oiseau de paradis. On commence par placer la main gauche sur la hanche gauche. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez simplement ramener votre cuisse vers votre ventre. Attraper le tibia avec la main droite. Donc dans ce cas-là, la main est à l'extérieur de la jambe. Soit attraper le gros orteil de la jambe droite avec l'index et le majeur. Et vous pouvez garder la jambe fléchie ici ou tendre la jambe, évidemment. Et pourquoi pas, si vous avez votre sangle à portée de main, vous pouvez travailler avec une sangle. Ça fonctionne très bien aussi. On place la sangle sur le coussinet du pied. On passe le bras à l'intérieur de la jambe. Et on travaille à partir d'ici avec la jambe tendue. C'est vous qui voyez. Testez les différentes possibilités. Soyez bienveillant avec vous-même. Donc on commence ici avec la jambe droite devant. On fixe un point avec les yeux. La jambe gauche est solidement ancrée dans le sol. Les épaules sont détendues. Les hanches sont sur une même ligne. Et sur l'inspiration, on ouvre la jambe droite sur le côté. Et ici, on va vraiment essayer de ramener le talon vers l'avant. Donc même si vous avez la jambe fléchie, gardez le bras à l'intérieur de votre cuisse et tournez votre talon droit vers l'intérieur et les orteils vers l'extérieur. Toujours pour travailler l'ouverture de la hanche. Pourquoi pas, si c'est accessible, on regarde du côté opposé à la jambe. Pourquoi pas ? Respirez. Et l'inspiration revient devant. Magnifique. Expire, on relâche la jambe en contrôlant la descente de la jambe. Pas comme si c'était un vieux fagot. Et on change de côté. On place la main droite sur la hanche droite. Même chose ici. Et ce n'est pas grave si vous ne faites pas la même chose à droite et à gauche. On a toujours un côté qui est un peu plus souple que l'autre. Donc, vous voyez en fonction. On attrape soit la sangle, soit le tibia, soit le gros orteil gauche avec la main gauche. Et on allonge la jambe devant soi. On fixe un point avec les yeux. On s'installe dans la posture. Et on installe le souffle. Essayez de détendre vos orteils. La cheville est active, forcément. Elle porte tout le poids du corps. Donc, elle travaille bien. Mais vous n'avez pas besoin de crisper vos orteils comme des petits saucissons. Essayez de relâcher les orteils. Et à l'inspiration, on ouvre la jambe sur le côté. Donc, pensez toujours à ouvrir votre jambe vers l'extérieur. Rotation externe de la jambe. Pourquoi pas en garde du côté opposé. Et ici, votre fesse droite, elle vous aide bien à vous maintenir, à maintenir la posture. Donc, pensez aussi à bien activer votre fesse droite. Et à l'inspiration, on revient au centre. Et on relâche délicatement la jambe vers le sol. Vous pouvez secouer les pieds. On revient à l'avant du tapis. On va continuer, refaire notre vinyasa. Et on va y intégrer la fameuse posture de l'oiseau de paradis. Donc, les pieds à la largeur des hanches. Grande inspiration, jouant les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on plonge en avant. Inspire, on ouvre le cœur. On allonge la jambe gauche vers l'arrière à l'expiration. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on ouvre le cœur. On ouvre les épaules. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on vient en guerrier 2. Inspire sur place. Expire, on allonge le buste. Et on va, de manière courte, passer par parche-voix konasana. Donc, on place la main droite soit sur une brique, soit au sol à l'intérieur de la jambe droite. Et on va ramener cette fois-ci le bras gauche à l'arrière du dos. Dos de la main gauche sur le sacrum. Et ici, on va essayer de ramener l'épaule droite vers le sol en gardant le buste contre la cuisse droite. Donc, plus vous allez vous pencher vers le sol et plus ce sera facile de passer votre bras droit sous la cuisse droite. Une fois que vous pouvez passer votre bras droit sous la cuisse droite, on va à nouveau faire une rotation interne de l'épaule droite pour venir attraper la main gauche. Donc, n'hésitez pas ici, je vous le montre de l'autre côté, à attraper une sangle. Donc, prenez la sangle dans ce cas-là avec votre main droite. On prend la sangle ici avec la main droite. On fait avec la main gauche, pardon, du coup je vous montre de l'autre côté. Mais prenez la sangle avec la main qui est au-dessus. Et faites passer votre sangle de l'autre côté du dos. Je le dis si vous n'avez personne pour vous aider à la maison. Et on passe donc l'autre bras sous la cuisse et on attrape ici la sangle. Donc, voilà, c'est un petit truc pour attraper, fermer la posture avec une sangle. Une fois que vous êtes là, on va dégager le cœur, ouvrir le cœur vers le ciel, épaule gauche vers le ciel. On prend appui sur le pied droit. Tout le poids du corps va se retrouver sur le pied droit puisque nous allons marcher avec le pied gauche vers l'avant du tapis. Oui, oui, c'est possible, c'est faisable, je vous jure. Une fois qu'on est là, on bascule le poids du corps sur le pied gauche, donc sur l'autre pied. Tout le poids du corps sur l'autre pied. On commence par lever le talon droit. On garde les orteils au sol. Et pourquoi pas ici, on prend complètement appui sur le pied gauche et on va redresser. On pousse fortement avec le pied gauche dans le sol. La jambe gauche va être solidement ancrée et on redresse le buste. Donc, on se retrouve parfaitement placé pour essayer de fléchir la cheville droite et de tendre la jambe droite vers le ciel. Yes ! Respirez bien si vous y êtes. Un petit sourire de dos fin au coin des lèvres. Profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on pourrait relâcher la posture. Relâchez, faire des petits gestes avec vos... Relâchez vos bras, quoi. Des petits boulinets avec les épaules et les poignets. On va faire une petite contre-posture ici. Fléchissez franchement les genoux, crochetez les doigts dans le dos. Le dos des mains vers le sol. Et doucement à l'expiration, relâchez les mains vers l'arrière. Relâchez le poids du corps vers l'avant. Relâchez le buste sur les cuisses. Relâchez complètement la tête. Et à l'inspiration, on pousse dans les pieds. On se redresse avec joie. Nous allons passer à gauche. Les bras le long du corps, on refait notre vinyasa. Grande inspiration. Expire, uttanasana. On plonge en avant. Inspire, on dégage le cœur. On ramène, jambes droites vers l'arrière. Expire. Inspire, coureur. Expire, on ouvre le cœur. On ouvre les bras, les doigts en dessous de Moudra. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on vient en guerrier 2. Inspire, sur place. Expire, on allonge le buste. Et vous pouvez directement venir place la main droite sur le bas du dos. Le dos de la main droite sur le bas du dos. Et plongez en avant avec votre buste, de manière à ramener l'épaule gauche sous la cuisse gauche. Et une fois que vous êtes là, on va enlacer. On va faire le tour de la cuisse gauche avec la main gauche. Et on va attraper ce qu'on peut attraper. Donc rappelez-vous, si vous avez besoin d'une sangle, prenez la sangle avec la main qui est en l'air, qui est vers le ciel. Vous prenez votre sangle, vous la faites passer derrière vous. Et vous attrapez la sangle avec la main qui est en dessous. Yes ! Une fois que vous êtes là, on dégage le cœur, on ouvre l'épaule droite vers le ciel. Et on prend appui sur le pied gauche, on fait des petits pas délicats avec la jambe droite. Jusqu'à ramener le pied droit à l'avant du tapis. On bascule le poids du corps sur le pied droit complètement, de manière à pouvoir lever le talon gauche. Et peut-être que vous resterez là aujourd'hui, et c'est déjà super. Donc ne vous en faites pas, vous avez toute la vie pour progresser dans cette posture. Donc ancrez bien le pied droit dans le sol. Et pourquoi pas, on pousse avec la jambe droite dans le sol pour redresser la jambe gauche. On redresse le buste. En plus, il faut que je me tourne. Je me rajoute des petites difficultés. On fléchit la cheville gauche. Vous pouvez soit rester ici, soit pourquoi pas. Essayez de tendre la jambe gauche vers le ciel. Sourire, respirer. Les oiseaux chantent, surtout que c'est l'oiseau de paradis. Vous visualisez l'oiseau de paradis. Dernière inspiration et doucement à l'expiration. On relâche. Avec grâce et l'élégance, pas comme moi, vous pouvez faire des petits boulinets avec vos bras, avec vos jambes. Petite contre-posture. Les pieds à la largeur des hanches, on fléchit les genoux, on crochette les doigts. Dos des mains tournées vers le sol. Grande inspiration. Et à l'expiration, on relâche le haut du corps sur les cuisses. Et on relâche les mains vers l'arrière. Profitez-en pour revenir à une respiration profonde. Et à l'inspiration, on pousse dans les pieds, on redresse le dos. Vous pouvez venir vous allonger sur le ventre. On va terminer avec une petite posture pour décompresser. Danou Rassana pour travailler. On a travaillé la rotation interne des épaules. On va ouvrir les épaules en guise de contre-posture. Donc, n'hésitez pas à placer une couverture pliée sous vos crétiliaques, sous vos hanches. Si vous avez tendance dans la posture à avoir un peu les os contre la terre et que ça fait mal. On fléchit les chevilles ici. On ramène les plantes de pieds vers le ciel. Et on va attraper le bord extérieur des chevilles avec main gauche et main droite. À l'inspiration, on tire les chevilles vers l'arrière en gardant les cuisses au sol. Et à l'inspiration, on ramène les cuisses vers le ciel, tout en continuant à tirer les chevilles vers l'arrière. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. Dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on pourrait relâcher la posture. Venir dans la posture du crocodile. Vous pouvez placer les paumes de main l'une sur l'autre. Joindre les gros orteils, talons vers l'extérieur. Et on relâche la tête sur le dos des mains. On relâche les épaules vers le sol. Et pendant un instant, on revenait au souffle. Revenez à vos sensations physiques. Si vous en avez envie, vous pouvez faire votre shavasana, votre relaxation dans cette posture, si elle est confortable pour vous. Sinon, n'hésitez pas à vous allonger sur le dos. Dans ce cas-là, placez vos bras le long du corps. Paumes de main tournées vers le ciel. Les pieds à la largeur des hanches. Laissez les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Relâchez complètement le souffle, le ventre. Laissez-vous aller complètement à cet instant de relaxation que vous vous offrez. Et je vous invite fortement à prolonger ce temps de relaxation, surtout après une séance aussi intense et dynamique. Prenez vraiment le temps de bénéficier de tous les bienfaits de la pratique pendant la relaxation. On se retrouve vendredi prochain. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma campagne de financement participatif sur Tipeee. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi. Namasté.